J'aimerais soulever un point de procédure. Je demande l'indulgence de la cour et je plaide... non coupable. C'est un simple malentendu en réalité. Il est strictement interdit de cracher sur les trottoirs dans cette ville. Le juge Logan nous a chargé d'appliquer la loi sans exception. C'est juste du Tringo. En conclusion, je... j'implore la clémence de la cour, s'il vous plaît, votre honneur. Ayez pitié, je vous en supplie. Vous aimez le chocolat ? Coupable ! Eh bien, c'est vrai qu'il a craché, alors on va payer l'amende et sortir d'ici. 50 ans de travaux forcés. 50 ans ? Tout ça, c'est ma faute. J'aurais dû l'empêcher de me voler mon chewing-gum. Je croyais lui donner une bonne leçon. Votre honneur, vous n'êtes pas sérieux ? 50 ans pour avoir craché sur un trottoir ? Écoutez, je m'appelle Ellie Shane et je veux aussi que justice soit faite, mais là c'est... Un Shane, hein ? Je n'ai jamais beaucoup apprécié les Shane, mais dans ton cas, je vais faire une exception. Et je vais t'épargner la prison pour insolence aggravée. Enfermez-le ! Mais tout ça n'est qu'une parodie de justice ! Et je te préviens, je t'ai à l'œil ! Attendez, je suis une tombe innocente ! Trixie, Kord, on devrait aller jeter un œil du côté de cette prison. Pourquoi ? Parce qu'on va libérer pronto et vite. Sous-titrage ST' 501 Ah ! En prison, comme un vulgaire criminel, c'est un véritable outrage ! Il n'y a absolument rien de vulgaire chez pronto ! Euh... Qui es-tu ? Une espèce de super-chef de bande ? Euh... Oui ! Oui, c'est ça ! Je suis en fait à la tête d'une vaste organisation dristamment célèbre pour sa bassesse et son élégance ! Je croyais que t'étais là parce que t'avais craché par terre. Eh bien, c'est vrai ! Mais ça, c'est le moindre de mes crimes ! Euh... Et toi, t'es là pour quoi ? Pour avoir parlé en public. Et lui, pour avoir respiré trop fort. Et ils ont bouclé celui-là pour sourire aggravé. Oui. Ce juge Logan a organisé tout un trafic. Il enferme les gens parce qu'ils ont enfreint des lois ridicules. Et il les condamne aux travaux forcés. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel travail. J'ai entendu dire qu'il les vend comme esclaves au Professeur Black. Le Professeur Black ? C'est ce que ma source vient de m'apprendre. Le juge Logan fait le vide dans ses prisons et Black a de la main-d'oeuvre pour ses hauts fourneaux. On a combien de temps devant nous ? Quelques jours, peut-être. Il va falloir faire vite. Réfléchissons à un plan. Cette camionnette livre des marchandises à la prison. J'ai payé le chauffeur pour prendre sa place. Si tout se passe comme prévu, on embarquera tout le monde sans se faire repérer. Bien. N'oubliez pas les amis, Pronto n'est pas le seul à avoir été emprisonné injustement. Il y a d'autres prisonniers qui ont besoin de nous. Ensuite, on pourra démasquer ce juge. Alors, dis-moi quel genre de tir je dois effectuer ? C'est du genre presque impossible. Alors, j'ai trouvé ça. Fantastique. Oui, ce télescope SVX 5000 te donne tous les angles, toutes les lectures et toutes les trajectoires pour réussir un coup de maître. Et je t'ai commandé cette petite slug ultra rapide qui s'adapte au télescope. C'est la seule slug qui peut le faire fonctionner parce que toutes les données et tous les angles sont enregistrées dans ces petites lunettes numériques. Salut, Stunts. Bienvenue dans l'équipe. Maintenant, revoyons ce plan. D'abord, Cord va jusqu'à la prison et fait comme s'il venait livrer de la marchandise. Trixie s'assure que le gardien est occupé et me donne le signal. Ensuite, c'est à moi de bien viser. Et si tout se passe comme prévu ? Stunts prend de la vitesse, ricoche sur le fourgon, rebondit sur le poteau du drapeau, se dirige vers la tour de refroidissement, fait ricocher sur le toit de la prison, descend par le conduit de ventilation, rebondit plusieurs fois, ouvre la serrure, entre dans la cellule, détache les menottes et quand la voie est libre, sort tout le monde de là sans alerter les gardiens. Venez, les amis, allons libérer pronto. Il faut faire confiance à la haute technologie. C'est un peu déroutant. J'espère que tu comprends ce qui se passe, Stunts. Oh non ! Oh mince ! C'est raté. C'était vraiment le désastre le plus complet. Qu'est-ce qu'on t'avait dit, Ellie ? Le seul point faible de ton plan, c'est que personne ne peut réussir ce tir. Oui, vraiment personne. Enfin, sauf, je suppose, Mario Bravado. Mario qui ? Quoi ? Tu connais pas Mario Bravado ? C'est juste le chevalier le plus habile de tous les temps. Tiens, regarde ça. Il est capable de réussir n'importe quel tir. Oui, il se produisait même en spectacle. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Apparemment, il est retombé dans l'anonymat et aujourd'hui, il tient un restaurant au milieu de nulle part. Eh bien, il est grand temps que Mario Bravado remonte sur scène et vite. C'est quand même pas là qu'il habite. Pourquoi un tireur d'élite viendrait vivre ici ? Salut, bienvenue à la pizza ricochèque. On lance les meilleures pizzas de tous l'Octera. Qu'est-ce que je vous sers ? Vous êtes Mario Bravado ? Non, je suis Mario, le pizzaïolo. Écoutez, je crois que je sais qui vous êtes et on m'a dit que seul Mario Bravado pouvait réussir le tir ricochet. Désolé, ce Mario-là s'est retiré. Tout ce que je fais aujourd'hui, ce sont de bonnes pizzas. Si tu veux continuer la discussion, commande quelque chose. Attendez, un de mes amis a été... Pas de pizza, pas de discussion. Eh bien, je vais prendre une super chevalier au fromage. Et c'est parti ! Une super chevalier au fromage ! Bon, je vais vous expliquer le tir que j'attends de vous. Un de mes amis se trouve un juste... Je te l'ai déjà dit, j'ai tout arrêté. Et je me suis promis que plus jamais, je ne lancerai de slugs. Ce qui se passe est vraiment très grave. Le juge Logan vend des prisonniers au professeur Black et... Non ! Tu as les oreilles bouchées ou quoi ? Je t'ai dit non ! Il ne m'a pas raté. J'étais donc entouré de scorpions de feu, mais ils ont vite compris que j'étais le topoïde le plus coriace qu'ils aient jamais rencontré. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Un simple hochement de tête et toute la bande a détalé la peur au ventre. C'est pour ça que mon organisation va me faire sortir de là. Vous savez, je leur inspire la crainte et le respect. Une sorte de crainte mêlée de respect. Ce topoïde pose un problème. Surtout s'il compte un Shane dans ses connaissances. Plus vite on sera débarrassé d'eux et mieux ce sera. Vois ce que tu peux faire. Écoutez, j'ai... J'ai dit non ! Maintenant, dehors ! Je viens juste pour... manger. J'ai dû manger un peu trop de pizza. Écoutez, mon ami est vraiment en mauvaise posture. C'est pas pour moi, c'est pour lui. On dit partout que vous êtes le seul à pouvoir réussir les tirs en ricochet. Et c'est tout ? Eh bien... Eh bien... Ça ne vaut pas vraiment la peine, petit, laisse tomber. J'ai arrêté les ricochets pour toujours. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je te demande pardon. Vous étiez pourtant un héros et vous avez disparu. Je ne suis pas un héros. J'étais le gamin qu'on voyait à la télé. C'est tout. Je sais un peu ce que c'est que d'être célèbre. Mon père s'appelait Will Shane. Quoi ? C'est vrai ? Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ? Ça vous aurait fait changer d'avis ? Non. Bien, dans ce cas, inutile de vous faire perdre votre temps et le mien. Attends. Je ne veux pas faire de ricochet. Mais si c'est aussi important, je vais t'apprendre à en faire. Ce ne sera pas un problème pour un Shane. J'espère que vous êtes un bon prof, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, trois grandes sans oignons. Merci d'avoir appelé Ricochet. À nous. Rappelle-toi que 90% de ce tir repose sur le mental. Bien, commençons par le commencement. On fait une pizza. Quoi ? Si ça peut aider mon ami, je suis prêt à essayer. Qu'est-ce que tu es en train de faire, là ? Je fais une pizza. Tu vas trop vite. On n'en est pas là. Commence par le début. Il faut procéder par ordre, par couche. Prévois-les dans ta tête. Vas-y, devine ce que je suis en train de regarder. Les ingrédients ? Euh... Faux ! Je regarde la pizza terminée dans ma tête. Tu vois, quand on commence, il faut toujours savoir quel résultat on veut obtenir. Dans notre cas, on veut obtenir quoi ? Trois grandes pizzas bien garnies. Il va donc falloir rassembler tous les ingrédients sur la pâte. Tu veux savoir pourquoi cet endroit s'appelle Pizza Ricochet ? Waouh ! C'est génial ! Mais ils ont dit sans oignons. Bien, je vois que tu es attentif. Tu vas préparer trois grandes pizzas bien garnies, sans oignons. On doit faire toute la pizza en un seul tir. C'est la pizza Ricochet, n'oublie pas. Oui. Très bien. Allez, on recommence. Toute cette technologie moderne ne vaut rien si on n'a aucun talent. Et tu en as. Il faut que tu aies confiance en toi. D'accord. Bon, maintenant on reprend les tirs ? Si tu parles de tirs de pizza, oui. Lance ses rondelles de saucisson sur cette pâte, sans regarder. Ça donne quoi ? Euh... Il va falloir que tu affines ta technique. Tu t'améliores, Ellie. Mais il faudrait te détendre. Très bien. Je vais apprendre à tirer quand. C'est ce que tu viens de faire. Mais tu ne t'en es pas rendu compte. Tu as l'âme d'un tireur d'élite, Ellie. Et je ne connais personne qui communique aussi bien avec ses slugs, sauf moi. Alors pourquoi avez-vous arrêté ? Je n'en ai jamais parlé à personne. J'étais au sommet de ma gloire. Et persuadé que rien ne pouvait m'arriver. J'étais sans doute un peu trop présomptueux. Un jour, on m'a proposé un travail, et j'ai refusé. J'ai probablement dit des choses que je n'aurais pas dû dire. On m'a provoqué en duel. Si je perdais, je devais tout arrêter. Pour toujours. Je pensais que personne ne pouvait me battre. Je me trompais. J'ai été touché par une slug que je n'avais encore jamais vue. Et je ne veux plus jamais la revoir. C'était une goule, pas vrai ? Vous avez affronté Black. Aucune importance. Je suis un homme de parole. Et je t'ai dit que je t'entraînerai. Alors, Stun, c'est toi. Vous êtes prêts ? Ah, oui ! Bravo, petit ! Et même si tu as oublié d'ajouter le fromage, je crois que tu es prêt. En fait, le professeur Black est un escroc. Il ne tient jamais sa parole, lui. Vous ne lui devez rien. Ce monde a besoin de vous. Et moi aussi. Bon, d'accord. On accepte. C'est prêt ? Chouette. Mais c'est toi qui va tirer. Bonne nouvelle. Je me suis entraîné et j'ai ramené Mario Bravado en renfort. Oui, ça, c'est tout toi. Wow ! Vous êtes le vrai Mario Bravado. Et vous vous souvenez d'un de vos spectacles, le 56e, quand vous lancez cette slug dans la... Corde, on n'a pas le temps pour ça. Ravi de vous connaître, Mario. Ah, très jolie veste. On a une mauvaise nouvelle, Ellie. Ils partent, à l'instant. Écoutez, je n'avais pas prévu ça. J'avais pensé à un ricochet pour les faire sortir de prison. Tu peux encore le faire. Pense à l'assemblage de tous tes ingrédients. C'est aussi facile que de faire une pizza. Pourquoi est-ce qu'ils parlent de pizza ? Les gars, il n'y a pas une minute à perdre. Ça fait longtemps, pas vrai, l'ami ? Vous allez tirer ? Si tu ne crains pas, Black, je n'ai aucune raison de le craindre. Il est temps de sortir de ma retraite. Mais c'est quand même toi qui feras le ricochet. D'accord. Corde ! Rattrape ce train. C'est chêne et sa bande. Allez, plus vite ! Ah, les voilà ! Il vient de me libérer. Hé ! Qui c'est l'autre gars ? Hein ? Le commandant Pronto a dit la vérité ? Il a Mario Bravado dans sa bande. Mais oui, bien sûr ! J'ai appris à Mario Bravado absolument tout ce qu'il sait. Mario qui ? Euh, Ellie, on va avoir un problème. Quand l'Express entrera dans le tunnel, on ne pourra pas le suivre et il sera trop tard. Il faut penser au ricochet. Neutraliser les gardes, libérer Pronto et rester sur le toit de cet engin. Corde ! Tu te concentres sur la conduite. Trixie, tu fonces en éclaireur. Deux gardes en haut du train ! Vous avez vu ce tir ? Ne te réjouis pas trop vite, petit. On s'approche de plus en plus vite du tunnel ! Oui, je crois qu'ils ont passé à la vitesse supérieure ! Il y a quatre autres gardes et il faut encore libérer les prisonniers ! À toi de jouer, petit ! Montre-leur ce que tu sais faire ! Bon ! Ils vont entrer dans le tunnel ! Non ! On ne va pas pouvoir les libérer un par un ! On n'a pas le temps ! La cheville qui retient le wagon de Pronto ! C'est notre seul espoir ! Je n'arriverai jamais à atteindre la cheville et l'aiguillage d'un seul coup, c'est impossible ! Non, tu peux le faire ! Il suffit de te rappeler ce que je t'ai appris. Pense à tous les ingrédients, aux couches ! Prévois ton tir ! T'es prête, Stunt ? Alors allons-y ! Prévois ton tir ! Bravo ! Bravo ! Hé, vous voyez ? C'est le grand chef pronto qui a imaginé ce plan On a un méga problème ! Car, approche-toi ! Mario, à vous l'honneur, maître Reculez tous ! Joli tir ! Vous pouvez tous sortir Dépêchez-vous ! On est presque au bord de la falaise Oh non ! Ça aide de savoir lancer une pizza ! Tu as tout compris, petit... Ah ! Dès qu'il entend parler de pizza, pronto s'en montait en lui dans le vide ! Chevalier au fromage ! Je peux vous dire qu'à l'intérieur, c'était pas de la tarpe ! La nourriture... C'était immangeable ! Pronto, tu es resté à peine deux jours en prison ! Et pourtant, j'ai survécu ! Vous êtes toujours un champion du ricochet ! Si jamais vous êtes prêts à reprendre du service, vous avez une place dans notre équipe ! Merci ! Mais je vais me contenter de lancer des pizzas, enfin, pour l'instant ! Mais comme on dit, qui sait ? Un jour, peut-être ? C'est génial d'avoir libéré pronto, mais... Qu'est-ce qu'on va faire du juge Logan ? Si on le prenait à son propre piège ! Désolé, votre honneur, mais c'est interdit de cracher dans ce bureau ! Quoi ? Non ! Attendez ! C'est un véritable coup monté ! Ce chewing gum avait un horrible goût de sauce piquante et de vieux poissons pourris ! Nous devons appliquer la loi sans faire d'exception ! Ce sont vos ordres ! Quoi ? Mais... Attendez ! Tout cela est ridicule ! Trixie, attends ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Une seconde, on est en train de prendre notre petit déjeuner, et la seconde d'après, tu sautes sur ta mécapette ! Oui, je t'ai déjà dit que j'étais désolée ! C'est pas ma faute ! C'est la faute à sa cuisine ! Il faut un estomac de fer pour digérer la casserole à la topoïde ! C'est pas pour ça que je suis partie ! Enfin, c'est pas seulement pour ça ! Quand je l'ai vue, je n'ai pas pu résister ! Elle existe vraiment ! Alors, c'est vrai ! La Slug Enigma existe vraiment ! Je crois que je me sens pas bien... Si on sortait prendre l'air... Tout de suite ! La Slug Enigma ? Je connais pas ! Qu'est-ce qu'elle fait de si spéciale ? Personne ne le sait ! Tout le monde a toujours cru que la Slug Enigma était une légende ! Elle est vraisemblablement la dernière de son espèce ! Personne n'en a jamais vu qu'une s'est transformée ! Donc si nous faisons vite, nous pourrons être les premiers à connaître ses pouvoirs ! Et encore mieux ! Nous serons les premiers à tout avoir sur vidéo ! Cet endroit est incroyable ! C'est émouvant de découvrir des parties de Slug Terra encore vierges ! Il fait beaucoup de bruit, ton endroit encore vierge ! Et dire qu'on devait être les premiers à arriver ! Des chasseurs de Slugs ! Et ils cherchent la Slug Enigma ! Il faut qu'on agisse avant qu'ils détruisent la forêt toute entière ! Impossible ! Si jamais tu fais manger à ta méca-bête cette sorte de salade aux champignons, ça va faire... Il suffit d'y aller à pied, non ? En route ! Et voilà ! De la chasse aux Slugs à pied ! C'est vulgaire ! Dites-moi, c'est vous qui avez fait cet endroit de rêve ? Oui, nous essayons de trouver la Slug Enigma ! Oh, mais vous savez, nous sommes prêts à tout pour l'avoir ! Dès que l'un d'entre vous aura trouvé cet animal, nous serons là pour l'acheter ! L'acheter à un prix raisonnable, je crois ! Je n'appellerai pas cet or en prix raisonnable, je l'appellerai une somme complètement méga puissante ! Oh, avec une telle richesse, on pourrait faire tant de bonnes choses pour pronto ! Oh, je voudrais tant avoir une nouvelle méca-bête avec un siège confortable et un meilleur caractère ! Ou un sac à main incrusté de pierres précieuses avec une jolie poche à peigne ! Non, attendez ! Une nouvelle écharpe ! Pronto, tu reviens avec nous ! C'est une montagne d'or ! Je ne sais pas si je pourrais la vendre ! Oh, je ne suis pas sûre que vous ayez le choix ! Il y a déjà énormément de concurrence ! Mais si vous arrivez à l'attraper en premier, vous savez où nous sommes ! Champignons ! Rien ! Pas d'énigmas ! Ouais, ouais, c'est ça ! Personne ne payera une tonne d'or pour toi ! Hé, toi ! Tu sais que t'as failli nous écraser ! Tu veux bien me laisser parler ? Écoutez, nous voulons tous trouver la slug enigma, mais peut-être y a-t-il un moyen un peu moins explosif ? Hé, vous savez quoi ! Ce gringalet a raison ! Au lieu d'utiliser nos hop rocks, on ferait mieux d'utiliser nos flaringos et de mettre en flamme tous ces arbres ! C'est parti ! Ah ! C'est parti ! Et, là ! Ah ! Et, là ! Oh là ! Ah ! La prochaine fois, Ellie, c'est moi qui parlerai Accordé Pronto, des Tetherlings, derrière toi Je l'ai Oh, une petite erreur La vraie Pronto Bon, je voudrais rentrer à la maison maintenant Attendez, je crois que j'ai vu la slug Enigmas glisser là-dessus Ellie ! Encore raté, juste une feuille minable D'accord, c'était un peu violent, non ? Je n'aimerais pas trop déclencher ce piège Et ça, c'était vraiment trop méchant Quelle sorte de slug tu es ? Arrêtez ! Arrêtez ! Beaucoup de slugs vivent ici, pas seulement les Enigmas Vous êtes en train de détruire leur territoire Et regardez ça, vous auriez pu la tuer Euh, Ellie ? C'est elle, l'Enigma Et ça, c'est mon piège Stalker ! Je ne savais pas que tu étais là aussi Nous ne nous mettrons jamais en travers de ton chemin Va-t'en Tout de suite Donc, c'est toi qui parle, c'est ça ? Tu es tombé sur la tête ! C'est Gerard Stalker, le chasseur le plus dangereux de Slug Terra Et il ne parle pas, lui On dit que si tu le vois, c'est qu'il est déjà trop tard C'est pour ça qu'on l'appelle SMM Silencieux mais mortel D'où je viens ? Silencieux mais mortel désigne un genre de prout Il est juste derrière moi, hein ? La Slug Enigma Dans mon piège Tout de suite Hé, je l'avais trouvé dans les règles de l'art Avant qu'elle ne tombe dans ton affreux piège Je ne suis pas venu ici pour parler d'art Je suis venu ici pour la Slug qui pèse deux tonnes d'or Euh, on reparlera de qui doit parler On se sépare Tu veux l'Enigma ? Très bien, d'accord Tiens, la voilà J'ai raté le moment où tu as lancé l'Enigma Dis-moi à quoi elle ressemble quand elle se transforme Je ne peux pas Pourquoi ? Parce que je n'ai pas pu voir Où est-ce qu'ils sont allés ? Ne me demande pas Cord, Elia a été touchée par l'Enigma Et maintenant ses yeux ne fonctionnent plus En fait, je vois tout Oui, je crois que je vois deux fois plus de choses Que je ne devrais Izari ! Je les ai eus ? La réponse est non, hein ? Allez, viens Je suggère que peut-être nous pourrions partir Stocker peut être n'importe où Oui, juste derrière toi par exemple Stocker est presque aussi célèbre et légendaire que Pronto Oui, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons Bien sûr, Pronto est connu pour sa dignité et sa magnificence Et Stocker est connu pour ses pièges Il a probablement parsemé cette caverne de pièges C'est pourquoi vous devriez marcher dans les pas d'un expert Et Pronto est un expert Vous avez vu ? J'en ai trouvé un tout de suite Cette serrure est de la plus haute technologie Mais je crois avoir ce qu'il faut pour en venir à bout Bon, je suggère que puisqu'Elie est devenu complètement et absolument inutile Hé, je peux encore très bien t'entendre Désolé, de toute façon ma requête reste entière Partons avant que Stocker nous retrouve On ne peut pas partir L'énigma a transformé les yeux d'Elie Et on ne sait pas s'ils vont guérir tout seuls ou non Il faut retrouver l'énigma pour savoir comment le soigner Oui, si Stocker ne l'a pas déjà attrapé Oh, je peux vous assurer qu'il ne l'a pas encore Pourquoi tu dis ça ? Parce qu'elle est juste derrière vous Et elle est en train de jouer avec de l'explosif C'est bon, je l'ai Ça va, Corde ? C'est juste une flèche tranquillisante Vous savez combien il en faudrait pour endormir un troll des cavernes ? Gagné, c'est le chiffre exact Corde ! En route, il faut qu'on trouve la slug Enigma avant les autres Mais on ne peut pas le laisser tout seul Stocker veut la slug Enigma, pas encore Il sera toujours là quand nous reviendrons L'Enigma n'est pas loin Gardez les yeux ouverts Mes yeux sont ouverts mais ne voient rien Peut-être qu'un petit zoom nous aiderait Oui, je la vois C'est la slug la plus casse-cou de l'histoire Maintenant, je comprends pourquoi il n'y en a plus qu'une envie Elle va tomber Trixie ! Je vais bien ! Pronto, tout repose sur tes épaules En route ! Allez ! Il est là ! Surtout, ne bouge pas ! Les chiens chasseurs ne peuvent détecter que des proies effrayées Si nous restons immobiles et que nous n'avons pas peur Ils ne représentent aucune menace Tu vois ? Euh, non Maintenant, on court jusqu'à l'Enigma Et en confiance Surtout, ignore ces chiens Ignore leurs doigts serrés Leurs cruels yeux perçants Leurs griffes qui pourraient facilement le couper en morceaux Faites-moi le jardin ! Qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'Enigma ? Oui Je la tiens Et alors, c'est tout ? Tu pars comme ça et c'est fini ? Achievez-le Attends ! Je ne me plaignais pas Je demandais, c'est tout Ne t'inquiète pas, Burpee Il ne faut surtout pas avoir peur Mais je suis d'accord Ce serait beaucoup plus facile si je n'avais pas peur Heureusement que les chiens ne grimpent pas aux arbres Mais les chiens chasseurs ne le savent pas Chiller, Spinner, j'ai besoin de vous Spinner, action Spinner, action Burpee ? Les amis ? Quelqu'un ? Plus de slugs, plus d'amis Laisse tomber, petit T'as perdu Tu ne vois pas, ça ? Non, et à vrai dire, je ne vois plus grand-chose Et si tu pars avec l'Enigma ? Tu pars avec la meilleure chance que j'ai de faire soigner mes yeux Et de retrouver mes amis Pour toi, cette slug ne représente qu'une tonne d'or Mais pour moi, elle vaut beaucoup plus Alors tant que je pourrais me tenir debout Je me battrai Tu parles beaucoup trop Quoi ? C'était pas prévu, ça ? Je peux voir Peut-être trop bien Oh ! Oh ! Tu tiens ton monde grâce à tes pièges, mais moi je possède la meilleure arme secrète. Wow ! Toujours les bons pièges aux bons endroits, hein ? Bon, tu as quelque chose à dire à Enigma avant de la quitter pour toujours ? Un peu nerveux ? Bon, allez, allons chercher nos amis et partons. Attends, attends. Alors, la plus légendaire des slugs de légende, tout ce qu'elle sait faire, c'est embrouiller la vue, et quand elle te touche à nouveau, hop, c'est réparé. Mais si jamais tu arrives à toucher ton adversaire avant, alors c'est lui qui devient hors service. Et même si je ne voyais pas très bien, c'était comme si elle voulait que je vois plus de choses que la normale. C'est comme si elle voulait que je vois autre chose. Ah, tu cherches peut-être à nous dire que l'Enigma t'a fait de l'œil ? Eh bien, oui. Et si tu veux nous dire que tu es un petit peu jaloux, j'accepte. Regardez ! Il me semble que nos... mes cabettes se trouvent juste derrière cet arbre. Oh, alors ça, c'est une surprise. Laissez-moi deviner, vous attendiez, Stocker ? Euh, il devrait avoir un peu de retard. Libre à vous de l'attendre un peu, mais c'est nous qui l'avons. Oh oui, bien joué ! Quel est votre prix ? Le prix ? Si je considère tout ce que mes amis et moi avons vécu pour elle. Cette nouvelle amie n'a pas de prix. En tant qu'un de ses amis, je dis, tu as tout à fait tort ! Pense à ce que tout cet argent ferait pour prendre tout. Voici notre carte, au cas où vous changeriez d'avis. Merci, mais vous risquez d'attendre encore une fois pour rien. Il plaisante. Je vais le convaincre. Ellie, attends ! Pense à tout ce qu'on pourrait acheter ! Des masseurs de pieds, des écharpes de laine, des boutons pression avec des rubis dessus ! Des coussins avec plein de plumes dedans. En y repensant, c'était pas très futé de faire exploser la raffinerie de Blacques sans avoir de plan. Parce que maintenant, tu regrettes. Non, je dis juste que c'était pas malin, mais reconnais que les feux d'artifice étaient formidables. C'était super quand la raffinerie a explosé. Maintenant, il suffit de sortir discrètement de cette caverne et de nous remettre en route. Il y a juste un petit problème, Ellie. Comment veux-tu qu'on sorte discrètement quand nos portraits couvrent les murs ? Vous voulez que je vous dise ? C'est inacceptable ! Même Pronto trouve que c'est nul. Nul ? C'est horrible ! Il est où, le super-héros ? Le génie ! Là, vous voyez ? Ça, c'est un avis de recherche. Désolé d'interrompre l'artiste, mais il faut qu'on sorte d'ici. Et c'est justement pour ça que moi, dans ma grande sagesse, je vous ai conduit ici. Euh... Dans une impasse. Non, corde ! Pas dans une impasse ! Sur la route de notre liberté, chérie. Où est-ce qu'on est ? Quoi ? Tu ne reconnais pas le flume ? La rivière souterraine ? Tu sais, j'étais... J'étais un vrai bout de mer dans ma jeunesse. Euh... Ça ne date pas d'hier, hein ? Non ! De mardi dernier. Moi, j'ai déjà entendu parler du flume. C'est une voie navigable qui passe sous Slectorat. Mais on ne l'utilise plus depuis des années. Il se rapproche ! Et on ne peut pas s'échapper. Non ! Qu'est-ce qu'on fait ? On laisse nos méca-réons-jet à l'eau ? J'ai une meilleure idée. Chouette ! Wow ! Quel crâneur ! J'ai modifié les vôtres aussi. Le bouton jaune. Oubliant ! Cheyne et sa bande se sont enfuis sur le flume. Je savais pas que nos méca-bêtes pouvaient surfer aussi bien. Oh, ces petits bijoux savent faire un tas de choses. Si seulement elles pouvaient nous tenir au sec. Quoi ? C'est vrai ? Tu n'aimes pas l'eau ? Disons seulement que je ne prends qu'un bain par an. Et encore, quand je ne peux pas faire autrement. Eh bien, moi, je trouve ça un peu gênant que tu ne prennes qu'un bain par an. Donc, tu disais que plus personne n'emprunte ses chenots ? Pourquoi ? Qui aurait envie de se mouiller quand on peut voyager dans le luxe à bord du Slugtera Express ? Ha ? Ah ! Euh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Chut ! Lily ! Pourquoi ils abandonnent la course ? Si on est à l'arrêt, pourquoi est-ce qu'on avance encore ? On ne va pas tarder à le savoir ! Ok, vite ! Non ! Faut pas s'inquiéter ! Pronto, le marin qui a beaucoup navigué, peut affirmer que le pire est passé ! Le pire est passé, hein ? Les mains en l'air, princesse ! Vous avez osé vous introduire chez moi, malvolio Drake, maître des mers des cavernes ! Oh, oh, oh ! Attendez ! On ignorait que c'était privé ! On est arrivés là... disons par hasard ! Là, c'est la caverne du ressac, princesse ! Et j'ai le monopole sur toutes les affaires, ici ! Mais de quel genre d'affaires ? Pour qui me prends-tu ? Un comptable ? Un marchand de tapis ? Je suis le capitaine des pirates, et si vous voulez passer, ça vous coûtera la moitié de vos slugs ! Et si nous refusons ? Dans ce cas, je pourrais perdre quelques slugs, et vous servirez de repas aux requins ! A condition qu'ils nous rattrapent ! C'est ça le plan, Ellie ? C'est bien ça ! Nos mechas sont plus rapides que cet énorme paquebot tout délabré ! Je ne crois pas que le bateau cherche à nous rattraper ! Monsieur Watts ! Ah oui, capitaine ! Montrez-leur ce que peut faire un barrage de slugs des glaces ! Ils ont des canons ! Il ne vaut quand même pas tirer ! Flex ! On les a tellement distancés qu'on est hors d'atteinte ! Enfin, je crois... Ne le dis pas ! On est sauvés ! Il faut arrêter de dire ce genre de choses ! T'es prêt, Burpee ? T'es prêt, Burpee ? Bien joué ! C'est exactement ce que je me prêtais à faire ! Vous faites moins les malins sans vos canons, hein ? Je retiens ce que j'ai dit ! Faites-leur de tous les canons ! Oh non ! Fuié 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 ! D'accord, d'accord, nous avons étudié votre proposition et c'est avec plaisir que nous allons vous remettre quelques-unes de nos slugs. Oh, jolie tentative, vaste taupe, mais le prix a augmenté. Cette fois, c'est toute vos slugs. Et votre asservissement enthousiaste. Rien de personnel, princesse. Je crois qu'il ne peut rien nous arriver de pire que ça. Oh, que si ! Je ne sens plus mes orteils. J'ai l'impression que je n'arriverai jamais à décoller ces berniques. C'est pas possible. Mais c'est parce que sur un bateau, il faut frotter dans le sens inverse les aiguilles d'une montre. C'est simple, écoute-moi et je vais t'expliquer dans les moindres détails pourquoi tu t'y prends mal et pourquoi je m'en sors mieux que toi. Tu disais que ça ne pouvait pas être pire. Attention, Moussaillon, le capitaine Drake est sur le pont. Je croyais qu'il n'y avait rien de personnel. Ne sois pas prétentieux, princesse. Je suis un pirate. Vous obliger à nettoyer le pont fait aussi partie de mes activités. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas très efficace. C'est ce que Pronto disait. Il faut frotter dans le sens inverse des aiguilles comme... Je sens que celui-là a bien mieux à faire que de frotter le pont. Ha ha ! Vous voyez, ça c'est un homme qui sait reconnaître un marin quand il en croise un. Oui, je sais les reconnaître et tu n'en es pas un. Mais quand on est en mer, les bonnes distractions sont plutôt rares. Alors que dirais-tu d'être mon mousto personnel ? Oui, une promotion. Alors, ce titre donne droit à quel genre d'avantage ? L'avantage de ne pas être jeté au requin comme ce gars-là sur la planche. Balancez-le par-dessus, bon ! Elle est foie ! Dans ce cas, j'accepte humblement. Alors écoute, si je te fais l'honneur de ma présence, c'est qu'il est plus que temps de passer aux choses sérieuses. De tous mes trésors si mal acquis, celui-ci est le plus beau de ma collection. Regarde ! Tous les bouts d'ongles d'orteil que j'ai amassés depuis l'école de piraterie. Magnifique, pas vrai ? Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Parce que tout en moi est particulier. Les ongles ne font pas exception. Burpee ! Tout va bien, les gars ? Vous avez des centaines de slugs là-dedans. À quoi peuvent-elles bien vous servir ? À quoi ? À avoir le plus de slugs. C'est le but du jeu des pirates. Celui qui a le plus de slugs remporte la partie. Laisse-les tranquilles. Ne touche pas à mon Mimki, princesse. Ce petit gars a bien plus de valeur que toute ta bande de moussaillons réunies. Et ne vous avisez pas de faire autre chose que l'inventaire de ma collection. Fang va vous surveiller. Maintenant au travail, moussaillons. Hein ? Alors ? Je suis juste moussaillons ? Plus mousse personnelle ? Oh, j'ai quelque chose de beaucoup plus amusant pour toi. Face de tombe. Oh non ! Amusant ! Pronto ne veut plus du tout être mousse personnelle ! Arrêtez ! Arrêtez ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Non ! Écoutez, même si on échappe à la surveillance de Fang, nos mechas sont sous clés et on est entouré de requins et de pirates. Oui, et le pire de tout, c'est que pendant qu'on est dans la cale, Pronto s'amuse là-haut. Ce n'est pas la faute de Pronto, c'est la mienne. Je n'aurais jamais dû attaquer cette raffinerie sans avoir un plan. Vous détenez des individus recherchés par le professeur Platt. Livrez-les-nous et il ne vous sera fait aucun mal. On va profiter de l'occasion pour échapper à Drake ! Attends, on devrait peut-être préparer un plan avant. Et à volonté ! Que dis-tu de ce plan-là ? Attention ! C'est fermé ! On est pris au piège ! Burpee ! Ça va, les gars ? Burpee ? C'est un des bateaux de Black. La seule façon de sortir d'ici, c'est de se changer en boulet de canon. Eh bien, on peut y aller maintenant. Ah ! Monsieur le pirate, descendez-moi de là ! Pourquoi ? Tu attires leurs slugs à la perfection, là-haut ! Ah ! Mais je suis votre mousse personnelle ! Oui, et tu fais tout ce que les bons mousses font. Pour fournir une distraction. Votre patron ne peut pas vaincre le Grand Drake, avec des minables comme vous dans son équipage ! Vous pensiez sans doute que vous aviez une chance ! Je vais vous donner une petite leçon. Ce qui est à moi, reste à moi ! Ce n'est pas tout à fait vrai, capitaine. Les prisonniers sont en train de s'échapper, et avec notre trésor, enfin, ils ont laissé les ongles d'orteil. Ils m'ont piraté ? Oh ! On ne pirate pas un pirate ! C'est de la double piraterie ! Réduisez-les en miettes ! Il faut recharger les canons avant de pouvoir faire feu. Alors, fais-le ! Tout de suite ! D'accord. Il faut que je le fasse démarrer, sinon on n'ira nulle part ! On te couvre ! A ton avis, il a assez souffert ? Oui. Mousse personnelle pronto, prêt à prendre son service ! Les canons sont rechargés, capitaine. Monsieur Watts, vous savez ce que j'ai toujours dit ? C'est un gâchis de couler un navire quand on peut capturer l'équipage. Oui, capitaine. Libre à vous de couler celui-là. Aucun d'eux ne doit sortir de là vivant. À mon commandement, pointez ! Et feu ! Les turbines fonctionnent ! Alors allons-y, fulons ! Envoyez-moi ce bateau par le fond ! Ah ! Oui ! Je n'ai pas vu de plan de bataille aussi mauvais depuis l'école de piraterie ! Barreur, 3 degrés, un tribord et on lui coupe la route ! Il va nous mettre en pièce ! Bon, on est moins armés, moins nombreux et face à un bateau énorme. Mais rassurez-vous, cette fois, j'ai un plan. On va les perdre dans ce pan de brouillard ! Accrochez-vous, les amis ! Il se dirige vers les récifs. Il n'arrivera jamais à s'en sortir. Ce garçon est encore plus stupide que je le pensais. On va les attendre de l'autre côté et on pourra terminer le travail. J'aurais dû essayer ce plan il y a longtemps. Des récifs ! Ellie ? Oh mince ! Quoi ? Ce n'est pas comme ça qu'on commande un bateau ! Il semble qu'ils s'en tirent bien. Comment ça va ? Eh bien, tu m'as volé mon trésor, détruit mon bateau. Mais cette fois, c'est moi qui vais te pirater. Capitaine, le navire est en train de couler. Si on veut rester en vie pour jouer aux pirates, encore quelques temps... Si mon bateau coule, je coulerai avec ! Et lui aussi coulera ! Eh bien, le capitaine a perdu la raison, les gars. Si vous ne voulez pas servir de casse-croûte aux requins, il va falloir prendre l'autre bateau. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! T'es prêt, Mimki. Celui-là est à toi. Comment vous... C'est une des qualités de Mimki, princesse. Il imite à la perfection tout ce que peut faire une slug. Oh ! Wouhou ! Regardez ! Nos mechas sont là ! Comptez sur la puissance d'une slug comme Infernard, c'est en général un excellent plan de bataille. Mais pas quand on se bat contre mon Mimki. Oui, eh bien, je suis plutôt un novice en plan de bataille. À nous deux. Vous pensiez vraiment que je relancerais Burpee, c'est ça ? Non. J'ai fait des progrès en plan de bataille, on dirait. Hé, Ellie ! Alors ? Comment tu le trouves, le nouveau bateau de Drake ? Très joli. Votre comportement inqualifiable déshonore la grande tradition des mousses personnelles. Je vous rends mon palais. N'oubliez pas, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Rien de personnel, princesse. Non ! Mais slugs, revenez avec mon trésor ! Ça ne se fait pas de pirater un pirate ! Tu sais, Ellie, avec toutes les slugs de Drake que tu as capturés, tu pourrais te constituer un véritable arsenal. Tu as raison. Je pourrais. Mais c'est pas comme ça que je joue aux pirates. Alors, par où on passe pour rentrer à la maison ? On peut naviguer sur le flume maintenant qu'on est débarrassé des pirates. Oh non, non, je refuse. J'ai pris suffisamment d'eau pour ne plus avoir à me doucher pendant cinq ans. Vous voulez vraiment sentir mon odeur quand je ne me douche pas pendant dix ans ? On va prendre la route. Oui, la route. La route, bonne idée. Sous-titrage ST' 501